Bonsoir à tous. Soir d'info en seconde partie qui reçoit M. Eliman Khan, directeur exécutif de l'ex-Africa. Bonsoir Eliman. Bonsoir Binta. Alors nous vous avons invité pour prendre un prétexte de l'affaire du TR révélé par le journal français Le Figaro que le TR n'appartiendrait pas au Sénégal. SNCF 1, Sénégal 0, c'était l'intitulé de l'article. Aujourd'hui on a vu que les autorités ont démenti, mais avant ça il y a eu aussi également l'autoroute à péage. Vous aviez eu à l'époque à faire une enquête sur le mode de gestion et tout. Avant de revenir sur ça, quel est votre point de vue sur ce qui s'est passé, l'article du Figaro qui a été démenti formellement par les autorités ? Oui, je pense que la réaction d'une partie des Sénégalais par rapport à cette tactique montre comment nous sommes un pays fébrile. Parce que diviser, tout simplement, je pense qu'un article de ce type-là ne devrait pas nous emmener à ce type de débat, c'est-à-dire à nous poser des questions. Est-ce que cette infrastructure en terre sénégalaise est bien sénégalaise ou pas ? Quoique c'est un débat qui ne devrait pas avoir lieu au Sénégal. Parce que tout simplement, le Sénégal est un pays souverain. Nous pouvons avoir des problèmes, c'est vrai, de choix de gouvernance, de choix d'investissement, des problèmes de partenariat qui remettraient en cause quelque part notre souveraineté. Mais quand même, tout le monde sait que cette infrastructure est une infrastructure sur la baisse sénégalaise. Nous connaissons comment cette infrastructure est financée sur la base, c'est vrai, de l'endettement de manière onéreuse. C'est ça le vrai débat qu'on doit avoir. C'est-à-dire ces mauvais choix de montage financier que nous avons pour avoir des infrastructures sans tenir compte des avantages comparatifs et également des alternatives qu'on aurait pu avoir. et du choix d'investissement, du choix de financement qui devraient plus donner d'opportunités aux acteurs économiques nationaux, aux investisseurs nationaux, aux peuples sénégalais tout simplement. Donc c'est ce type de débat qu'on peut avoir, que là, carrément, nous sommes passés à côté. Mais quant à se dire que oui, le terre n'appartient pas au Sénégal, je crois que c'est un débat de rade de pâquerette qu'on ne doit pas se permettre d'avoir dans ce pays. Oui, c'est parce que ça peut entrer dans le cadre d'une absence d'informations. Ce, justement, c'est les grands projets de l'État qui sont souvent confiés à des entreprises étrangères. Et le peuple ne connaît pas les tenants et les aboutissements des contrats qui sont signés entre... Voilà, ça, c'est le vrai problème. Ça, l'absence de communication et d'informations. Le vrai problème, exactement. C'est le problème de gouvernance que nous avons. Et je pense que ça, nous l'avons décrié depuis longtemps, dès depuis le début, que nous avons un État qui se cache de ses citoyens. C'est incroyable. On ne sait pas pourquoi. On nous parle de transparence à longueur de journais. On prend des décrets de transparence. On met en place des institutions. Mais les pratiques sont plutôt nébuleuses. Et c'est ce qui crée ce genre de situation. Donc, le premier responsable de ce type de situation, c'est bien évidemment nos représentants au niveau de l'État qui ont choisi de faire des investissements sur le dos des Sénégalais et sans donner la bonne information. Et pourtant, Binta, il faut se poser pourquoi. Parce que nous avons des instruments de transparence dans ce pays. On a une constitution qui met la transparence au cœur de son préambule. On a une loi votée en 2012 qui est le Code de transparence des finances publiques qui impose à l'État non seulement de simplifier toute forme de contrat qu'il peut avoir avec des tiers et de les publier. Donc, on ne peut pas comprendre que ce type de partenariat puisse exister entre l'État et des tiers et que personne ne peut voir un contrat, personne ne sait quelles sont les modalités. Il y a eu des supputations qui nous disent des choses quand même inacceptables que dans ce type de partenariat-là, écoutez, c'est l'État qui supporte tout simplement les différences quand il y a des comptes de performance. Alors qu'on a décidé de faire un contrat d'affirmation avec une société française à qui nous confions l'exploitation. Oui, la SNCF. Voilà. Qui a mis en place une autre entreprise, CETER, qui s'occupe de l'exploitation. C'est comme un peu dans le secteur de l'eau. On a la SONES qui gère le Petroman et on a quand même SENO aujourd'hui qui gère l'exploitation. Également publié par les travailleurs. Voilà. Donc, c'est ça le problème. Donc, l'État, finalement, dans les pratiques, s'agit la nébuleuse. Alors que dans l'annonce des politiques publiques, on met en place des instruments de transparence. Donc, ce qui veut dire que le problème revient aux acteurs qui animent l'État, à nos représentants, à ceux-là qui prennent des décisions contractuelles. Mais quel est finalement le motif ? Est-ce que c'est pour mieux faire des larcins ? Est-ce que c'est pour se donner à la corruption, gérer leurs propres intérêts dans ces affaires-là ? Ou bien c'est parce qu'il y a des collusions qui existent entre nos représentants politiques et des milliers d'affaires qui font que finalement, on ne veut pas utiliser les schémas les plus transparents ? Parce que dans les cas d'Espèce Binta... Parce que peut-être qu'il n'y a pas des gens derrière qui demandent à l'État quand même de faire la transparence. On ne peut pas dire ça. Franchement, on est toujours là à faire la rénovabilité dans ce pays, à alerter, à même faire des propositions, même au sein de l'État. Souvent, les techniciens avertis ne sont pas écoutés. Par exemple, sur ces cas-là, il y avait l'option de faire un appel d'offres. Pourquoi on a décidé, même si la France a participé au financement, à autour de 259, peut-être milliards, quelque chose comme ça, avec l'AFD, avec le Trésor français et puis le Fonds d'investissement. Donc, est-ce qu'on doit accepter en même temps des conditions de mise en œuvre ? C'est vrai qu'on sait que même le financement sur l'acquisition des traits d'Alström, c'était parce que la France qui avait financé avait orienté son financement sur l'achat des trains, alors qu'on n'avait même pas encore fait les rails. Les trains sont restés ici pendant longtemps, avant de pouvoir circuler. Donc, ce n'était pas l'investissement prioritaire, mais c'était conditionné par le partenaire. Et donc, on avait aussi annoncé que c'est SNCF, NG qui s'occupe des questions d'énergie et électricité, françaises encore, mais ensuite SNCF pour l'exploitation. Tout ça a été annoncé avant. Et donc, c'est un peu des conditionnalités liées, pas seulement au mode de financement, parce qu'on aurait pu avoir d'autres types de choix, en s'ouvrant au marché financier, etc., mais parce que certainement, je pense qu'il y a eu, des deux sous, des intérêts privés, des intérêts particuliers que nos représentants ont voulu gérer tout simplement en ficellant ce financement. Oui. Alors, est-ce que ça va toujours continuer à se faire comme ça ? Parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec l'argent du Covid, le rapport de la Cour des comptes, jusqu'à présent, les Sénégalais attendent, mais toujours rien. On a vu ce qui s'est passé avec beaucoup de choses, des marchés, les passations de marché, également dans le flou. Personne ne comprend. Est-ce que c'est parce que nous sommes dans un état où l'impunité règne en maître ? Tout le monde se permet tout. Mais c'est le maître mot. Et je pense que si aujourd'hui, la situation avance de mal en pire dans ce pays, en matière de mauvaise gouvernance, de gabésie, de détournement, de gestion inefficace des derniers publics, c'est parce que c'est un système entretenu. Et ce système entretenu-là, ces sébassements sont purement politiciens et partisans. C'est la gestion d'intérêts particuliers et d'intérêts partisans. Voyez-vous ? Et qui fait que finalement, l'impunité aussi est un des instruments de reproduction de ce système. C'est voulu. Parce que s'il y avait une volonté de finir avec l'impunité, c'est facile. D'abord au niveau de l'exécutif, à commencer par le président de la République, des sanctions administratives peuvent être systématiquement prises contre tous ceux qui ont fauté ou bien qui ont néglisé un centime de nos maigres ressources que nous avons pour développer ce pays. Et un autre élément, un pilier essentiel contre l'impunité, mais c'est la justice. Si la justice ne fait pas son travail et la porte d'entrée dans la justice ici étant le parquet qui doit se photosaisir sur des dossiers qui choquent les Sénégalais, des dossiers qui sont entenus par des faux soyeurs de notre République, mais donc ce système va perdurer. Et là aussi, malheureusement, on commence à avoir des collusions inacceptables entre la politique et la justice. Des procureurs qui se comportent comme des politiciens et qui entrent dans un débat politicien, etc. Voilà le problème de fond, Binta, dans ce pays-là. C'est nous, ce sont les hommes qui sont dans des pratiques qui ne font que nous embourber dans un système qui, au fin de suite, ne nous menera que dans l'abîme ou bien dans le chaos tout simplement. Et aujourd'hui, Binta, vous savez, parce que le Sénégal évolue, les Sénégalais changent. Et de plus en plus, les Sénégalais sont plus exigeants. Et y est-on, toutes ces frustrations cristallisées, toutes ces injustices sociales dans ce pays que nous voyons au quotidien, toute cette arrogance des gens que nous voyons donc s'arroger des droits, donc les déniés publics et en jouir publiquement. Alors, donc, tout ceci, c'est un magma que ça crée. Et on a une certaine jeunesse qui est aussi directement victime de cela parce qu'on ne lui propose aucune opportunité aujourd'hui de dignité humaine et on ne lui montre pas non plus un espoir pour voir l'avenir de façon confiante. Et donc, tout ceci se transforme tout simplement en une arme fatale qui risque de nous réveiller de notre sommeil. Alors, est-ce qu'on devrait s'attendre également à la même chose par rapport à la malgouvernance sur l'exploitation du pétrole et du gaz qui est attendue cette année ? Oui, vous avez déjà, il y a quelques temps, ils avaient pris un décret par rapport au marché public pour épargner, donc, le secteur des hydrocarbures, de l'énergie de ces marchés. Bon, les oeufs s'étaient élevées parce qu'on se disait qu'au moment où nous entrons dans une économie, donc, des hydrocarbures, c'est dangereux d'anticiper sur l'impunité des faits graves qui pourraient s'y venir dans le domaine. Bon, après le problème Covid soulevé, donc, il y a eu des changements, ils sont revenus sur ça. Mais il se trouve que, effectivement, c'est encore plus grave si on entre dans l'économie des hydrocarbures, si on devient un pays producteur, où il y a des flux financiers importants que ça peut générer et que les conditions de transparence ne soient pas effectivement renforcées. Ça, c'est un grand risque. Il y a l'ITIE. Oui, oui, oui. Justement, c'est l'argument que l'État donne tout le temps. C'est un peu pour dire, voilà, je vous montre ceci, nous sommes transparents, mais nous tous, nous qui avons travaillé et fait le pré-douaille pour que l'ITIE, que le Sénégal puisse adhérer à l'ITIE depuis les années 2010-2011, que ça a été fait. Maintenant, c'est effectif en 2013 avec le président Maxal, mais c'est Abdoulabar lui-même qui avait déjà décidé de le faire. Alors, nous, nous savons que l'ITIE n'est pas la panacée. L'ITIE, c'est important, c'est vrai, ça nous donne des informations aujourd'hui qu'on ne pouvait pas avoir avant sur le secteur extractif. Mais aujourd'hui, les rapports qui encore sont réguliers jusqu'à présent, il y a du bon travail qui est fait au niveau de l'ITIE. J'espère que ça ne va pas être stoppé. Donc, ça nous renseigne davantage sur des données qui sont des ailes importantes pour pouvoir analyser ce qui se passe dans le secteur. Mais ce n'est pas suffisant. Les questions de transparence sont aussi dans les négociations des contrats, sont dans le suivi de ces contrats, sont dans les pratiques et les dispositions que nous mettons en place pour que l'État du Sénégal puisse faire face à ses engagements contractuels, mais aussi exiger à ce que les partenaires tiers puissent également faire face à leurs engagements. Mais aujourd'hui, on se rend compte que l'État du Sénégal ne s'est pas donné ces moyens-là. Donc ça, malheureusement, il le... Qu'est-ce que cela veut dire que quand l'État du Sénégal s'engage dans les partenariats avec les entreprises étrangères, ça ne se fait pas de façon inclusive, on ne réunit pas les personnes ressources pour en parler et puis prendre des décisions. Tout à fait. Et vous savez, ce qui caractérise le secteur, c'est cette asymétrie qu'il y a dans les rapports de pouvoir. Tu vois, les partenaires privés étrangers sont immenses, sont énormes, sont très puissants, alors que l'État est très fébrile. Et justement, nous, notre théorie, et nous avons travaillé sur ça, sur la démocratisation de la gouvernance du secteur des ressources naturelles extractives de façon générale, notamment du pétrole et du gaz, que ce qui peut renforcer le pouvoir de négociation de l'État par rapport à ses partenaires, c'est justement une gouvernance démocratique et inclusive. Si l'État se débrouille pour être en phase avec son peuple, d'ailleurs, à qui les ressources appartiennent, tel que ça a été bien précisé dans la Constitution, mais ça, il faut le traduire en réalité. comment avoir cette approche inclusive de consultation depuis la base, etc., de mettre en place des mécanismes de gouvernance participatifs qui vont faire que finalement, l'État sera renforcé par cet appui populaire en matière d'expertise, mais aussi en matière d'engagement pour que ces ressources soient exploitées dans la défense des droits et des intérêts des communautés et des populations. Et à ce niveau-là, l'État se sentirait beaucoup plus fort par rapport à ses partenaires. Mais j'ai l'impression que l'État ne veut pas du tout mêler les citoyens à la gestion de ce qui leur appartient pour pouvoir négocier des contrats à 4 000, parfois même négliger une expertise sénégalaise qui existe ici et ailleurs pour payer donc au prix fort des cabinets internationaux, mais qui sont les mêmes cabinets qui travaillent avec les multinationales. Voyez-vous ? Et donc, finalement, le problème, c'est la souveraineté qui se pose. La souveraineté sur nos ressources, la capacité que nous avons à mobiliser nos propres ressources humaines, nos propres capacités et compétences pour définir nos propres stratégies et notre programmation d'exploitation de nos propres ressources pour que ça puisse servir le progrès économique et social. Ce n'est pas ça. On suit plutôt une logique néolibérale, globalisant, où c'est l'État qui parle le même langage que les entreprises privées qui viennent exploiter nos ressources et qui, finalement, ne rendent compte qu'à des intérêts privés particuliers qui se retrouvent dans les grands sommets pour travailler sur les concepts, etc., au moment où les populations, elles, ne tirent jamais les marrons du feu. – Absolument. – Et pourquoi, justement, le secteur privé national ne profite pas de ce partenariat et même pas seulement le secteur privé national, mais le secteur privé africain également ? Mais quand on parle de ces partenariats, c'est toujours la France, la Chine, la Turquie. Pourquoi pas l'Afrique ? Pourquoi pas le secteur privé national ? – C'est une bonne question. Et ça, c'est un peu le paradigme international de financement et de développement qui est ainsi organisé. On dit un principe, le premier principe, c'est qu'il faut accélérer la mobilisation des ressources naturelles. C'est-à-dire, il faut l'extractivisme, il faut le booster. Partout où il y a des ressources, il faut les exploiter pour créer la croissance mondiale. Ensuite, on vous dit ça, pour le faire, il faut le faire sur la base de ce qu'on appelle le partenariat public-privé. Il faut que les États riches en ressources naturelles décident d'exploiter les ressources telles qu'elles sont dans leur terre ou sur leur terre mais de le faire avec le privé. Mais tout le monde sait qu'on parle du privé international. Parce que c'est le privé international qui est prêt à exploiter, qui est prêt à mobiliser les finances au niveau global, le capital, pour investir et faire de l'extractivisme. Et voilà un peu comment ce système est organisé. Ce qui fait que finalement, nos États qui suivent un peu cette mouvance théorique qui est au détriment de nos propres intérêts de souveraineté et d'autonomie, alors donc, ne faut que vendager nos ressources et créer, faire de nous des éternels pourvailleurs de ressources naturelles, ne plus avoir même la même mise sur la possibilité de les commercialiser, mais également donc, de s'offrir au marché mondial. Alors que ce qu'un État devrait faire dans une situation où on a besoin de construire un pays, une nation, mais c'est de mobiliser ses propres ressources domestiques, mais aussi d'encadrer ses capacités humaines. La Chine l'a fait, la Chine a mobilisé la main-d'oeuvre locale, etc., développer le minimum d'infrastructures, ça nous coûte 800 milliards comme ça. Mais on aurait pu avoir une autre stratégie de mobilisation d'une main-d'oeuvre locale, de mobilisation d'une expertise qu'on a, parce qu'on est fier parfois de nous montrer que ce sont des Sénégalais qui conduisent, etc. Donc, on est capable d'avoir cette expertise. Ce ne peut être juste ce transfert de technologies qu'il faut négocier dans les partenariats, mais mobiliser notre propre main-d'oeuvre de façon populaire pour construire les infrastructures prioritaires dont on a besoin pour en faire des infrastructures structurantes de notre progrès économique et social. C'est ça qui doit être l'option d'un État qui veut un État souverain. Et donc, malheureusement, ce n'est pas l'option qu'on a prise. Et donc, voilà, on est juste un passoire et puis les gens viennent, ils exploitent, ils apportent, ils amènent ses oeufs, la valeur créée, elle va ailleurs, mais pas ici. Voilà, donc il faut accompagner notre secteur privé parce qu'elle a besoin d'être accompagnée pour des secteurs modernes, nouveaux, sur lesquels il faut avoir une capacité. Donc, investir sur la recherche, la recherche-développement, investir sur ce qui peut permettre d'être plus efficace, surtout sur l'énergie renouvelable, durable, etc. Donc, voilà, s'organiser et se mettre au travail. Absolument. Voilà, c'est un peu ce que nous avons besoin de faire, mais c'est le choix de la facilité, de la rapidité. parce que le politicien, lui, il pense... On ne peut pas créer des emplois sans le secteur privé. Ah non, ce n'est pas possible. si on ne soutient pas le secteur privé, on ne peut pas lui demander... Et on ne peut pas transformer son économie. Cet objectif de PSE, on ne peut pas l'atteindre. si on ne travaille pas à renforcer les capacités, encrader, encrader, encadrer et mobiliser un secteur privé national et compétent. Et ça, c'est possible. On peut l'avoir. Alors, vous avez mis en place pour terminer, mesure. De quoi il s'agit ? Mesure, oui, c'est une mobilisation citoyenne que nous voulons pour la souveraineté, l'identité et la refondation. Et voyez-vous, c'est sorti un peu des débats que nous avons eus dans le cadre du rapport alternatif sur l'Afrique, le Gaza au Sénégal avec d'autres organisations dont nous-mêmes Lex Africa, le réseau de Think Tank, ONG, Straday, etc. Pour essayer de réorienter le débat public sur des priorités stratégiques, sur des questions d'intérêt national. Parce que, quand même, on a trop laissé faire jusqu'à ce qu'aujourd'hui le débat public soit tout simplement dominé par des débats de caniveau. Ce n'est pas digne du Sénégal. Donc, on essaie de mobiliser les Sénégalais qui sont dotés de capacités de réflexion, de production, etc. pour avoir un débat. Et donc, on va retourner aussi sur ce qui se faisait avant. Ce n'est pas table rase. On va revenir sur les conclusions des assises nationales. On va revenir sur les réflexions sur la Commission nationale des réformes des institutions. On va revenir sur les débats des refondations qui ont eu lieu. Donc, reverser tout ça sur la table. Mais permettre à ce que les acteurs présents et les citoyens en fassent un débat populaire un peu partout au Sénégal, dans tous les départements au niveau de la diaspora, avec une méthodologie qui est bien ficelée pour que nous puissions influencer sur le débat public et même, pourquoi pas, jusqu'à influencer l'agenda du Sénégal à partir des élections de 2024 que le président qui sera élu puisse quand même s'appuyer sur une production alternative que le peuple aura mis à la disposition. Parce qu'aujourd'hui, les politiques n'ont plus le temps de réfléchir parce qu'ils sont en train de se donner du coup et des réponses. Toutes leurs stratégies de leur temps c'est comment je donne le coup ou bien comment je réagis. Donc il faut bien qu'il y ait des Sénégalais qui réfléchissent sur les alternatives et les proposer. Absolument. Merci beaucoup. C'est moi. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de l'Ex-Africa. Merci d'avoir suivi. Bien le bonsoir.